... Nous retrouvons donc nos invités Constan, Lemo, Horace Donkovi et Marc Niazou avant de parler du Niger et de ses morts lors d'une attaque contre un post-frontière avec le Burkina Faso. On parle toujours de la Côte d'Ivoire Zemmou en visite dans un camp des forces françaises. Marc Niazou Alors, que vous dit cette visite d'Éric Zemmou en Côte d'Ivoire ? Oui, Michel, vous savez, normalement je pense que cette visite devait être discrète normalement. Pourquoi discrète ? Oui, c'est ce que la loi donne vous voyez ? J'ai entendu Horace parler tout sur d'Éric Zemmou comme c'est les médias qui l'ont formé en fait et Éric Zemmou n'est pas quelqu'un qui arrive à faire les choses discrètement D'habitude Il dit ce qu'il pense ? Non, il est quelqu'un qui fait les choses d'une manière ouvertement il est toujours médiatisé par les journalistes d'ailleurs lui-même il est journaliste il fut journaliste il est politique et tout ce qu'on sort normalement en venant en Côte d'Ivoire tout devrait être discrète comme je viens de le dire maintenant il a posté sur son compte qu'il salue la bravou et le dévouement de l'armée française vous voyez ? Et ce que moi je retiens de cette visite c'est qu'Éric Zemmou est en train de faire une campagne en sordine c'est vrai que l'armée doit être neutre normalement mais il fait tout pour que l'armée soit de son côté et si l'armée est de son côté vous savez directement que c'est une grande partie il commence déjà par remporter la grande victoire moi on voit Éric Zemmou avec toutes ces actions qu'il mène je crois je crois fortement qu'il va remporter la victoire Donc vous pensez qu'Éric Zemmou va gagner les élections ? Déjà il est en train de battre Macron sur le plan communicationnel il est en train de battre Macron comme ça et Marine Le Pen n'a plus de poids devant lui C'est vrai Constant de Mouladi également Quand il vient en Afrique c'est pour avoir des relations consordines dans la sous-région le frère le grand frère Constant vient de le dire que la France ne peut pas vivre sans l'Afrique et ça c'est une vérité même si elle-même n'est cela nous africains nous savons très bien c'est vrai elle ne peut pas accepter il y a certaines vérités qu'on ne peut pas accepter et nous savons très bien que la France ne peut pas vivre sans l'Afrique donc il faut chercher des bases et Horace le grand frère vient de le dire que la Côte d'Ivoire constitue une base économique pour la France et du coup pourquoi il a annulé sa visite au Mali vous voulez parler de Emmanuel Macron même Eric Zemmour vous voyez donc du coup s'il est venu en Côte d'Ivoire c'est pour asseoir sa politique vous voyez les médias locaux nous font savoir qu'il ne va pas rencontrer le président Ouattara le président Ouattara ça c'est archi faux c'est archi faux pour vous il va le rencontrer il va le rencontrer même discrètement il va le rencontrer le président Ouattara c'est vrai qu'il est déjà en France actuellement que nous parlons parce qu'il est il est déjà parti il a déjà rencontré ou soit il a rencontré un émissaire de la présidence ivoirienne sûrement sûrement et forcément concerné-vous réaction sur le propos de votre jeune frère oui le jeune frère n'a pas totalement tort dans son appréhension Eric Zemmour arrivé en Côte d'Ivoire c'est tout un symbole c'est tout un symbole s'il réclame la France pour les Français il ne renferme pas la France sur elle-même il montre clairement que sous lui la politique française vis-à-vis de l'Afrique va continuer mais l'exploitation que fera la France des ressources africaines ne doit pas profiter aux Africains qui migrent illégalement en France c'est le message et ça il faut bien comprendre parce que les gens ont commencé par l'étiqueter plusieurs africains maladroitement trouvent que ils ont le droit d'aller vivre en France de se chercher en France parce que la France se développe avec l'économie française est fortement soutenue par les ressources africaines c'est clair mais ça s'appelle de la politique commerciale les accords les accords de coopération ont complètement habillé l'exploitation des ressources africaines par ou du moins de l'Afrique francophone par la France alors la France ne le fait pas pour les Africains et lorsque vous n'avez pas vous ne mangez pas cette assiette chez vous ne pensez pas que vous serez plus heureux d'aller racler sur les restes des assiettes ailleurs et non c'est mieux de mettre à profit nos ressources pour notre propre développement et notre épanouissement c'est de la bonne guerre que la France fait chacun se bat pour son épanouissement jamais un président français ou occidental je ne sais de quelle puissance ne va intervenir dans un pays pour les beaux yeux des habitants de ce pays jamais chaque intervention d'une puissance dans le monde est habillée d'intérêt pour le pays et non pour la population des pays d'intervention non pas du tout alors la base française la base militaire française en Côte d'Ivoire est le départ pratiquement des forces baracanes mais au-delà toute la sous-région dans tous les pays de la sous-région et même d'Afrique il y a des unités militaires françaises lorsque Éric Zemmour arrive sur la base française et félicite les forces armées françaises c'est un message qui va au-delà de cette base et s'adresse à l'ensemble des forces françaises présentes en Afrique et rassure qu'avec lui à la présidence française ses forces seront maintenues et continueront à jouer leur rôle et protéger les intérêts français en Afrique pour le développement et le bien-être des français français pas pour ceux qui sont clandestins en France pas pour ceux qui sont mal naturalisés français pas pour ceux qui ne sont pas français alors Horizon Gobi oui vous voulez ajouter moi je voulais rajouter à cela le fait que alors la France se plaint beaucoup de l'immigration mais l'immigration dont on parle notamment celle qui concerne les Africains elle est surévaluée et en plus on ne dit pas que ces immigrants participent à l'économie française c'est un peu comme pour les Etats-Unis on parle beaucoup d'immigration clandestine mais on ne parle pas du poids économique de cette immigration au sein de l'économie la France elle se sert de ces immigrants clandestins mieux pendant longtemps elle a encouragé cette immigration en son sein si vous prenez le cas des TomTom vous avez le Bimidum on a vidé les Antilles pour ramener les Antilles vous avez les 30 glorieuses où pendant longtemps même au Togo on n'avait pas besoin de visa pour aller en France donc beaucoup de personnes prenaient leur avion du moment où ils avaient leur avion ils se retrouvaient en France et on acceptait qu'ils puissent travailler c'est eux qui ont fait les usines c'est eux qui sont partis voilà quand vous avez les cités dortoirs la plupart des cités dortoirs ont été créées en France justement pour accueillir toute cette immigration qui allait comment dirais-je travailler dans les usines et ainsi de suite mais lorsque les crises ont frappé on s'est aperçu que non mais il était compliqué de gérer tout ce beau monde et après on reconnaît tous les ressorts ceci étant dit le problème qu'il y a et ce qu'on reproche à la politique française en Afrique c'est le fait de circonscrire les libertés des états africains de comment dirais-je de briser les élans démocratiques de briser les prétentions économiques de briser les protectionnismes de vicier les aides de faire un certain nombre de choses qui vont empêcher ces états africains d'émerger et ça commence très tôt ça commence même avant l'avènement des indépendances je rappelle que quand vous prenez le cas de la Guinée avec ses couturets qui décident de dire non à la communauté et qu'à un moment on commence à rapatrier tout ce que en griffes la France aurait investi quand vous avez les assassinats de Robert Miube de Moumié quand vous avez au Sénégal des répressions comme celles qu'ont subi les Mamadou Dia les Mamadou Dia et ainsi de suite qui vont faire la prison et ainsi de suite c'est tout un ensemble à l'époque sponsorisé par les réseaux Foucard du général De Gaulle qui vont s'aborder les économies africaines quand vous avez l'économie de la Guinée qui est s'abordée par l'opération Persil vous allez au Bénin tout à l'heure tout à l'heure actuellement on parle du groupe Wagner les mercenaires et ainsi de suite mais les Béninois se souviennent encore de Bob Denard les Coréens de Bob Denard vous avez l'économie du Gabon on quitte l'Algérie pour aller investir dans le pétrole du Congo du Gabon où à un moment il n'y a même pas d'espère pour qu'ils soient capables de dire la quantité de pétrole qui est sortie évaluer ce pétrole des gens qui sont aussi riches des gens qui sont aussi riches que le Qatar qui n'en ont jusqu'à présent pas le développement tout cela en fait c'est ce qui est reproché c'est-à-dire vous sabordez des économies vous vous appropriez des richesses ces richesses vous en faites vous les faites vôtres vous vous appropriez même les immigrés qui viennent vous faites de la ressource avec et après justement vous avez des politiques qui montent au créneau qui vont vicier l'histoire et qui vont parler d'immigration arabe d'immigration africaine moi souvent quand j'ai des européens je leur pose la question de savoir la France le terme la France il commence historiquement quand c'est quoi la France c'est quoi des français c'est compliqué vous ne pouvez pas par exemple vous apercevoir maintenant que c'est-à-dire médiatiquement vous ne pouvez pas défendre maintenant que c'est maintenant que vous connaissez des africains et des arabes alors que dans votre histoire même vous reconnaissez que Charles Martel que Charles Martel a empêché la progression des musulmans les musulmans dont on parle ce sont les morts les morts ce sont les noirs de Mauritanie la péninsule à l'époque la péninsule ibérique c'est-à-dire tout ce qui est le Portugal l'Espagne tout ça est conquis par des peuplades africaines et musulmanes on ne peut pas prétendre ne pas connaître le noir quand même maintenant historiquement il est reconnu que l'Empire romain offrait la citoyenneté aux combattants qui œuvraient pour elle donc il y avait dans l'armée romaine des noirs donc c'est il y a quelque chose de vicieux comme par exemple on a ce taparat de fierté judéo-chrétienne très violente tout à l'heure je pense qu'on a un sujet sur l'homosexualité je veux en revenir très violente où maintenant on va exclure le noir d'un pan d'un pan énorme de l'histoire européenne pour prétendre maintenant que ce rapport au noir ne serait venu qu'avec les remous de l'esclavage ainsi de suite alors même que des documents actuellement attestent que quand vous prenez l'Empire son rail vous prenez l'Empire du Mali des rapports économiques et diplomatiques existaient avec le royaume du Portugal alors Marc vous voulez ajouter quelque chose au fait j'ai suivi attentivement au russe il a dit la vérité sur toute la ligne mais aujourd'hui la France a atteint un niveau de développement une réalité économique qui montre qu'ils n'ont plus besoin de cette Afrique ou de ces Antilles dont le travail a participé au développement de la France c'est ça la réalité moi je trouve qu'ils en ont toujours en réalité aujourd'hui Eris et Mour sont en train de montrer que les français ont suffisamment de ressources pour s'occuper de la sauvegarde de leur patrimoine de leur richesse je trouve plutôt qu'il est paniqué ou encore ou encore si la France doit avoir besoin des compétences ou d'une force de développement économique que ça ne soit pas dans le cadre d'une immigration clandestine que ça ne soit pas dans le cadre d'une immigration sociale pour profiter de la croissance économique française mais pour toujours rendre service autrement dit celui qui n'a rien à apporter à la France n'a rien à faire en France c'est ça la logique d'Éric Zemmour et c'était un peu la logique de Nicolas Sarkozy aussi exactement sauf que cette logique là elle est fausse c'est ce que les intellectuels africains doivent comprendre ceux qui ont des forces créatrices ceux qui ont le pouvoir de décision à la tête des pays africains qu'ils appellent les intellects les connaissances les compétences africaines qui participent au développement des autres pays à revenir développer leur propre pays leur continent entendu que c'est encore et toujours l'Afrique qui a les ressources nécessaires au développement du monde dans son ensemble que ce soit les Etats-Unis que ce soit la Russie ou les pays de l'Europe tout le monde va en Afrique pour chercher les ressources à transformer et à faire grandir l'économie occidentale c'est pourquoi j'apprécie le discours d'Éric Zemmour qui tend à conscientiser l'Africain si l'Africain doit se retrouver en France qu'il prouve que la France a intérêt à ce qu'il vienne là dans le cas contraire ce ne sera pas pour profiter des avantages de la croissance économique française qui est là pour les Français et non pour les immigrés en quelques secondes on ne l'a pris pas le temps c'est juste le point sur la croissance c'est-à-dire le seul point que je voulais rajouter à ton propos c'est le fait de dire que la croissance économique française justement se nourrit de cette immigration bien sûr c'est-à-dire c'est justement ça le vice c'est-à-dire on reproche on condamne cette immigration-là alors qu'en réalité on s'en sert et on s'en nourrit c'est-à-dire la plupart des États européens il se fait que les immigrés sont plus nombreux que le besoin réel en ressources humaines c'est le problème ceux qui les Africains prenons les Togolais tout simplement sur 100 Togolais qui se retrouvent en Europe combien se réalisent réellement combien ont trouvé du travail décent s'épanouissent en France ils sont combien combien reviennent dans leur pays parce qu'ils sont allés se réaliser en France ils ne font pas 10% autrement dit le reste des 90% vivent des aides de l'accompagnement social Eric Zemmour dit non il faut réduire cet accompagnement social au profit des Français il faut que les Français diplômés ou nantis des compétences professionnelles trouvent du travail et non qu'on donne du travail aux immigrés c'est ça le langage d'Eric Zemmour et on espère seulement que ce langage est compris on va quitter si vous le permettez à Bijan et Paris pour Niamey plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées lors de l'attaque par des djihadistes présumés d'un poste frontière entre le Niger et le Burkina Faso à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Niamey Marc Niazou alors ce n'est pas surprenant c'est ce qui arrive actuellement au Niger au Burkina Faso et au Mali oui ce n'est pas étonnant vraiment les djihadistes ont pris d'assaut certains pays de la sous-région vous savez quand vous ne voulez pas servir on est en train de parler de la France sous-suite quand vous ne voulez pas servir l'intérêt de la France on va vous envoyer des djihadistes puisque moi je le dis toujours c'est la France qui a envoyé les djihadistes tout le monde le sait c'est juste que personne ne veut le dire mais nous autres qui avons la voix on le dit on le clame toujours et ce n'est pas vraiment un secret de polichinelle pour les gens tout le monde sait que si vous ne voulez pas servir l'intérêt de la France ce qui s'est passé en Tchad tout le monde le sait ce qui se passe actuellement au Mali on le sait également seulement qu'on ne veut pas le dire quand vous ne voulez pas servir l'intérêt de la France on vous envoie des djihadistes on vous envoie des armes et donc ce sont ces djihadistes qui tuent qui tuent les gens qui tuent la population pour que vous puissiez la population va se retourner contre vous on va dire que vous êtes là en tant que président vous ne servez rien vous ne faites rien pour pouvoir nous protéger alors on va on va vous proposer quelqu'un qui va venir maintenant prendre place et maintenant et servir la France et servir la France c'est un jeu de pipon et si vous ne savez pas faire maintenant quelle solution on peut trouver c'est la grande question que moi je me pose c'est ce qui est important aujourd'hui même si on nous fait savoir qu'il y a un policier un juanier quelques personnes qui ont été tuées ce sont des êtres humains et ce sont des africains ce sont des bravaliers de l'Afrique vous voyez et là au Burkina Faso mon ami Marc qui vient de dissoudre son gouvernement juste parce qu'il y a trop de polémiques parce qu'il n'arrive pas à faire quoi il n'arrive pas à gérer le problème des diadistes là maintenant au niveau du Niger je me pose la grande question de savoir qu'est-ce que la France cherche encore là-bas qu'est-ce qu'il cherche précisément au Niger au Niger puisque la France ne fait rien sans rien si les diadistes vont là-bas c'est parce qu'il y a quelque chose il y a des ressources comme d'autres puissances également la Russie ne fait rien sans rien l'Allemagne également Horace les Russes les Turcs les Chinois les Chinois les Allemands et ainsi de suite voilà alors ce qui est dommage par rapport au Niger c'est que justement le Niger est constamment attaqué on a un G5 Sahel qu'on a initié mais qui à mon sens supplante une structure supranationale telle que la CDAO je ne comprends pas qu'il y ait un G5 Sahel alors qu'il y a une CDAO qui est beaucoup plus riche en termes d'état et qui aurait peut-être dû avoir elle sa force comme je me rappelle à l'époque on a fait un essai je me rappelle c'était au niveau c'était pour le conflit Sierra-Léonais l'Ecomog à l'époque avec le Nigeria ou ainsi de suite alors je ne comprends pas pourquoi à un moment on a évincé une suprastructure nationale pour comment dirais-je mettre un G5 Sahel sponsorisé par des occidentaux et ainsi de suite et tout cela j'aurais préféré que la CDAO ait une force qui intervient dans les pays ceci étant dit le Niger comme on le répète est obligé à un moment de courber les Chines parce que les armes ce n'est pas elles qui les fabriquent comment dirais-je l'expertise pour employer ces armes la stratégie pour investir le Sahel le renseignement ce n'est pas elles qui fournissent cela et le pire dans tout ça c'est qu'on est en présence de djihadistes je le répète dont on ne s'explique pas l'armement dont on ne s'explique pas l'expertise et étonnamment qu'il y a des bases de repli alors lorsqu'on parle généralement de terrorisme en Occident on a des phénomènes ponctuels quelqu'un ou un groupe va s'évertuer à investir le territoire commettre un attentat il va être soit détruit ou souhaiter disparaître en Afrique ce n'est pas cela en Afrique on a des groupes des groupements qui ont investi parfois tout un territoire qui y vivent qui ont leur famille qui sont mariés lorsqu'on parle de Boko Haram qui va ravir des femmes et qui va ravir des femmes on parle de femmes qui se sont mariées de femmes qui ont fait des enfants donc c'est des communautés et ainsi de suite cela sous-entend qu'il n'y a pas une maîtrise du territoire ces terroristes qui sont équipés ces terroristes qui peuvent vivre de façon sereine ces terroristes qui peuvent aller et venir au sein du territoire sans aucune barrière ils sont financés par où ? ils sont encadrés par qui ? d'où viennent leurs logistiques ? l'entraînement il est fait par qui ? est-ce si facile donc au sein de nos états d'avoir un groupe qui arrive à s'accommoder d'une portion de territoire pour en faire un fief et aller et venir comme bon lui semble et ainsi de suite et c'est là malheureusement le problème de nos états parce que au niveau de notre armée et même parfois d'autres structures au niveau de nos intellectuels et ainsi de suite c'est qu'ils ont été formés par quelque part ils ont été encadrés ils sont encadrés par des gens qui viennent d'ailleurs et ils voyaient beaucoup de choses à travers le prisme de l'Occident à travers le prisme occidental c'est ça c'est ça le malheur donc la plupart de nos armées sont beaucoup plus comment dirais-je efficientes quand il s'agit de si vous voulez de réprimer ou de circonscrire un certain nombre de libertés au sein des populations mais une fois qu'on les envoie au front c'est beaucoup plus complexe que cela parce que même ceux qui comment dirais-je ont appris disons ceux qui sont officiers ainsi de suite ils l'ont appris de quelque part maintenant apprendre de quelque part c'est quelque chose maintenant est-ce que vous arrivez à vous approprier la méthode et maintenant à l'adapter aux réalités du territoire et on a vu que ce n'est pas le cas et c'est depuis moi je donne je vais me terminer avec cet exemple là lorsque Momboutou dans les années 60 fait face à une rébellion l'oumoubiste il ne doit il y a l'armée certes avec lui mais il ne doit son salut qu'à l'intervention des occidentaux en l'occurrence les belges et la CIA donc c'est pour vous dire que cela vient de très très loin alors Constant Lemou parler de cette attaque au Niger c'est également parler de ce qui se passe actuellement dans le Sahel quelle solution concrètement pour éradiquer tout cela que la France parte de l'Afrique point barre c'est la seule solution point barre faut-il développer oui allez-y si vous avez salué à elle lorsque Idriss Déby du Tchad Péassonna a résisté du point de vue de l'exploitation de l'uranium les rebelles ce qu'on appelle les djihadistes ont envahi le Tchad était aux portes de N'Djaména lorsque l'armée française est intervenue pour repousser les djihadistes ou les rebelles nous sommes d'accord c'est clair Idriss Déby qui résistait devrait être emporté par les djihadistes armés entraînés soutenus par la France mais lorsque Idriss Déby a cédé l'armée aérienne la chasse la la chasse française est venue repousser les rebelles ça c'est clair qu'est-ce qui a précédé l'assassinat de Idriss Déby pendant sa dernière campagne électorale il a tenu des propos qui montraient qu'il n'était pas d'accord avec la politique française en Afrique juste après sa réélection il a été assassiné au front il n'a pas été assassiné par les rebelles il n'a pas été tué par les rebelles c'est ce qu'on nous a dit constant vous pouvez avaler si vous voulez mais je ne mâche pas je n'avale pas ce que les autres ont marché alors lorsque vous parlez du Niger il n'y a pas longtemps je pense la semaine dernière ou en début de cette semaine le président Bazou était monté sur le créneau pour soutenir l'intervention militaire française au Niger et dans le Sahel il a dit qu'il est très reconnaissant d'ailleurs mais pourquoi parce que la présence militaire française avait été contestée par une partie de sa population pour montrer l'importance de la présence militaire française il fallait que les diadistes attaquent études les nigériens ensuite c'est l'armée de l'air française qui patrouille dans la zone et neutralise 30 diadistes vous comprenez vous allez me dire Michel en toute sincérité que l'armada militaire française n'est pas en mesure de détecter les positions des diadistes et les neutraliser mais avant cela dites moi pourquoi c'est la France seule qui pendant longtemps des années des années depuis combien d'années la France a ses bases militaires en Afrique pour combattre les diadistes comment est né le diadisme les groupes là ils sont nés comment ils sont entraînés par qui équipés par qui est-ce que c'est la France et dites moi pour quelles raisons la France seule lutte pour la paix en Afrique est-ce que la France est en Afrique est-ce que le diadisme l'extrémisme violent c'est la France seule qui est concernée pourquoi il n'y a pas l'Allemagne pourquoi les Etats-Unis n'interviennent pas militairement au Mali il y a l'Allemagne également c'est vrai que c'est un petit groupe mais ils font quoi et les Etats-Unis c'est récemment que les Russes sont intervenus avec le colonel Asmi Goïta et voilà les problèmes que la France crée au président Asmi Goïta et son premier ministre parce qu'ils ont ouvert la porte aux Russes autrement dit bien avant eux il y a le centre africain aussi ce que nous appelons diadisme ou l'extrémisme violent cela est complètement organisé entraîné équipé entretenu par la France et les bases ou les armements les équipements que la France apporte en Afrique officiellement dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent ça ne profite pas aux Etats africains menacés ça profite beaucoup plus aux diadistes si la France était là pour combattre l'extrémisme violent la France n'a pas besoin de 3 mois pour le faire sur l'ensemble du Sahel la France n'a pas besoin de 3 mois pour éliminer complètement les groupes diadistes et donc tout ce qui se fait c'est un cirque oui quelques secondes on nous attend pour le journal j'aimerais confirmer autant pour moi pour ce que le grand frère vient de dire vous savez Horace vient de poser la question qui équipe ces diadistes là qui soutient ces diadistes là je l'ai dit dès l'entame de ma prise de parole c'est la France nous ne nous voulons pas la face c'est la France si la France est là regardez Béné regardez Béné aujourd'hui on nous parle d'une attaque je pense au niveau de Béné et c'est les diadistes également parce que si vous regardez bien si vous écoutez bien la politique de talons il y a un problème avec la France pourquoi dans les pays anglophones il n'y a pas ce genre de problème là et c'est seulement dans les pays francophones on les voit au Nigeria pas forcément sous ce format mais bon ils sont au Nigeria pratiquement dans tous les pays francophones il y a des problèmes des diadistes si vous n'êtes pas d'accord avec la France c'est vrai qu'on ne les a pas vus au Ghana on les a vus en Côte d'Ivoire ils sont d'accord avec la France la Côte d'Ivoire est attaquée la Côte d'Ivoire est attaquée le Togo est attaquée le Béné est attaquée mais le Ghana n'est pas touché allez on marque la pause pour le journal et on vous retrouve nos chers invités aux Russes Marc et Constant Sous-titrage Société Radio-Canada